Hier au rêve, les projets de désenclavement du Kassai Central par son ouverture à la mer à travers la route internationale partant de Kananga au port de Lubito en Angola, via la frontière de Kalambambugi, est une réalité aujourd'hui. Tous les préalables sont enfin réunis pour son ouverture. Les constats aident l'initiateur de ces projets, Alex Kandemupompa. Le gouverneur du Kassai Central a visité cette route en commençant par le dernier préalable qui est le pont qui vient d'être jeté sur la rivière Lueta. Entouré de membres du gouvernement, du conseil de sécurité de l'équipe cadre de la firme Greg Set, qui a réalisé ce projet, la joie d'Alex Kandem était lisible et visible sur son visage. Les ponts sur la rivière Kabele Kesey a connu une nouvelle super structure métallique qu'inspecte Alex Kandem. Il s'inspire d'un bout à l'autre de la réalisation de cette ouverture historique. Les riverains sont aux anges pour ce projet. Au pont Kassai, qui sépare l'Angola et la RDC, la joie est à son comble et Alex Kandem rend hommage. En français, on dit à tout seigneur, tout honneur. Laissez-moi commencer par remercier le président de la République, mon Excellence Joseph Kabila Kabangé. C'est lui qui m'a autorisé à réaliser ce projet. Parce que vous savez qu'une route qui va vers un pays étranger est de la compétence concurrente entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. J'ai eu son appui, j'ai eu le feu vert du gouvernement central. Je ne peux que m'en réjouir. La route touche vers sa fin. Là, nous sommes sur le pont qui relie l'Angola à la RDC. C'est le premier pont qui est jeté entre nos deux pays. Les constructeurs de cette route, comme les missionnaires dans cette visite, ont découvert la satisfaction des bénéficiaires directs de ce grand projet qui se poursuivra jusqu'au Manima. En attendant son inauguration, les effets économiques sont palpables dans les échanges transfrontaliers.